Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette présentation sur vos études à la faculté de gym. Je m'appelle Michel Labrosse, je suis ingénieur et professeur et je suis le vice doyen aux études de premier cycle à la faculté de gym. Je veux tout d'abord vous remercier d'avoir choisi l'université d'Ottawa et notre faculté pour étudier. Vous avez fait un excellent choix et en retour nous allons tout mettre en oeuvre pour vous aider à façonner votre avenir avec nous. Voici l'équipe du bureau des études de premier cycle qui va s'occuper de vous. Elle est constituée de quatre conseillères académiques, quatre agents principaux, une responsable et une coordonnatrice des services scolaires, une coordonnatrice de l'expérience étudiante, l'administratiste des études et moi-même. Vous recevrez un courriel de bienvenue de votre conseillère à la mi-octobre. Elle vous accompagnera personnellement pendant les quatre prochaines années. Notre approche c'est nous conseillons et vous décidez. Le BEPC peut vous aider avec des conseils sur vos choix de cours, votre inscription, comprendre votre rapport de cheminement scolaire qui est un tableau de bord extrêmement utile et important disponible dans UOZone pour savoir exactement où vous en êtes dans votre programme d'études. Le BEPC peut aussi vous expliquer les règlements académiques et vous renseigner au sujet des bourses. Tous les formulaires requis pour les demandes d'équivalence, les examens différés, etc. sont disponibles sur notre site web, alors je vous invite à aller y faire un tour pour vous familiariser. Vous envoyez les formulaires remplis à l'adresse courriel indiquée. Nous venons d'implanter le cabardage en direct avec nos agents pour les étudiants de première année. N'hésitez pas à l'utiliser. Tout au long de vos études, il y aura des dates importantes et échéances à ne pas manquer. Par exemple, cet automne, le 22 septembre sera le dernier jour pour s'inscrire ou modifier un choix de cours. Le 2 octobre sera le dernier jour pour abandonner un cours ou une activité et obtenir un crédit financier. La semaine de lecture, c'est-à-dire une semaine de vacances sans cours, mais durant laquelle vous révisez vos cours, sera du 25 au 31 octobre. Le 20 novembre sera le dernier jour pour abandonner un cours ou une activité sans crédit financier. Toutes ces dates, ainsi que les dates futures, sont disponibles à la page web indiquée. Je vous rappelle que tous nos programmes à la faculté de génie sont accrédités. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Tout simplement que le titre d'ingénieur étant protégé par la loi, les programmes délivrant des diplômes en génie et informatique sont encadrés par des règles strictes en termes de contenu et qualité des cours et sont évalués régulièrement par le Bureau canadien d'agrément des programmes de génie et le Conseil d'agrément en informatique. L'avantage que nos programmes soient accrédités est que vous pourrez obtenir une licence professionnelle après votre diplomation sans avoir à passer une multitude d'examens supplémentaires. Une conséquence de l'agrément, c'est la notion de séquence de cours qui représente le parcours minimal obligatoire et dans un ordre particulier pour obtenir un diplôme, comme indiqué, sur notre site web. Ça veut dire que vous ne pouvez pas commencer par prendre un cours de troisième année, par exemple. Remarquez aussi que tous les cours ne sont pas disponibles à tous les trimestres et que certains cours dits « hauts choix » doivent être choisis parmi des listes précises. Une autre conséquence de l'agrément, c'est que la présence aux cours est obligatoire. Les choses sont compliquées par le COVID cette année, mais il est très important de vous assurer de bien connaître les attentes de vos professeurs pour la présence aux cours en ligne. Elles seront indiquées dans le plan de cours fourni par le professeur et ce plan de cours est comme un contrat, un engagement passé avec le professeur et vous ne voulez pas le briser. De plus, vous pouvez vous renseigner sur tous les règlements universitaires au site web indiqué. En particulier, parmi ces règlements, le règlement universitaire 14 régit le traitement de fraude scolaire avec différents processus et différentes sanctions selon la gravité de la fraude. Si vous voulez avoir des idées claires sur ce qui relève de fraude scolaire, je vous invite à visiter la page web indiquée. Sachez aussi que les professeurs utilisent des logiciels de détection du plagiat comme Turnitin et Moss. Par exemple, Turnitin vérifie les similarités entre des articles scientifiques publiés, les livres, Wikipédia et les travaux étudiants d'année précédente en comparaison avec votre propre soumission cette année. Vous allez avoir des notes dans vos cours, par exemple 78 sur 100 dans un cours qui, d'après ce tableau, vous donnera un B+, et vous rapportera 7 points sur 10 dans le calcul de votre moyenne pondérée cumulative, la MPC ou CGPA en anglais. La MPC est calculée à partir du moment où vous avez pris l'équivalent de 8 cours ou 24 crédits et continue à être calculée jusqu'à votre diplômation. Si votre MPC est supérieur à 5, vous êtes en bon rendement et vous pouvez diplômer quand vous avez fini votre programme. Si votre MPC tombe en dessous de 5 et reste au-dessus de 3, vous allez être mis en probation pour un maximum de 24 crédits. Si votre MPC tombe en dessous de 3, vous allez être retiré du programme et peut-être devenir un étudiant spécial. J'en profite au passage pour noter que la note de passage pour les cours en génie, pour les cours de niveau 1000 est un D et devient D+, pour les cours de niveau 2000 et plus, donc les cours de 2e, 3e et 4e année. Donc, n'avoir que des D ou des D+, ne va pas assurer une MPC de 5, et donc la note de passage ne garantit pas la diplomation. Vous rencontrerez des défis et aurez des questionnements lors de vos études. C'est tout à fait normal et sachez que vous n'êtes pas seul pour les adresser. Pour des problèmes ou questions en lien avec l'enseignement, le contenu d'un cours ou la façon dont il est livré, adressez-vous d'abord à vos professeurs et assistants d'enseignement. Puis ensuite, si vous n'êtes pas encore satisfait au directeur adjoint de votre département, le directeur adjoint pour le premier cycle, parce qu'il y en a un autre pour les études supérieures, adressez-vous au directeur du département et finalement à moi si le problème n'est pas réglé. Pour des problèmes ou questions en lien avec votre cheminement, passez d'abord par vos agentes principales, ensuite par vos conseillères académiques, et si le cas n'est pas réglé, adressez-vous à votre administratrice scolaire. Dans tous les cas, ce n'est pas pertinent de contacter le doyen avec ce type de problème ou de questions. C'est moi qui agis en son nom pour les études de premier cycle. Pour de l'aide dans vos études, n'hésitez pas à contacter l'atelier qui est notre centre de mentorat en génie et en informatique. Nouveauté cette année, tous les étudiants de première année auront un mentor personnalisé. Les mentors sont des étudiants comme vous, dans les années supérieures, qui connaissent parfaitement bien le contenu des cours et comment étudier efficacement. Pour aider au financement de vos études, assurez-vous de connaître notre programme de bourse et d'aide financière disponible à la page web indiquée. Ne manquez pas les trois échéances de soumission par année pour les bourses propres à la faculté de génie. En parlant d'aider au financement de vos études, l'enseignement coopératif, c'est une combinaison gagnante. Vous alternez entre stages de travail rémunérés et sessions d'études afin de gagner plus d'une année d'expérience pratique en parallèle à votre diplôme. Consultez la page web indiquée pour obtenir des renseignements à jour sur le COVID, les dates, les délais, les règlements, la mobilité et une fois aux questions détaillées pour les étudiants. Si vous êtes tenté par les études supérieures ou si la recherche vous intéresse, la bourse du programme d'introduction à la recherche de premier cycle devrait vous intéresser. Renseignez-vous. Une autre façon de découvrir la recherche est de faire une thèse de quatrième année qui compte comme un ou deux cours selon le cas. Vous avez le temps d'y penser. Il est clair que l'expérience universitaire ne se limite pas aux cours et à la recherche, aussi passionnant soit-il. Vous allez commencer à construire votre carrière professionnelle dès le premier jour sur le campus et pour cela les amis que vous allez découvrir et le réseautage que vous allez faire vont faire une grande différence. On conçoit bien que le réseautage en présentiel sera particulièrement limité cet automne à cause du COVID alors nous avons mis sur pied le nouveau programme de connexion avec les pères en génie. C'est un programme d'intégration sociale offert à tous les étudiants de la faculté de génie. Les étudiants doivent s'inscrire s'ils souhaitent y participer. La faculté de génie jumellera tous les étudiants, quel que soit leur niveau, avec d'autres étudiants en fonction de leurs intérêts. Une fois jumelé avec un autre étudiant, vous pourrez interagir avec votre père en utilisant les plateformes en ligne qui vous conviennent le mieux comme Facebook, le courriel ou MS Teams. Vous pourrez aussi vous rencontrer en personne en respectant les directives établies par les autorités de santé publique. Les inscriptions vont commencer à la fin août 2020. Surveillez vos courriels ce mois-ci, le formulaire d'inscription sera bientôt disponible. Les clubs et associations étudiantes de la faculté vont aussi se servir du programme de connexion avec les pères pour recruter des membres. Aimeriez-vous faire partie d'une des équipes qui s'attaque à des grands défis technologiques et sociétaux ? Trouvez le club qui vous convient, il n'y a que l'embarras du choix et j'en reparlerai bientôt. Au-delà des services, du soutien et du réseau que la faculté de génie fournit à ses étudiants, vous avez accès aux services offerts par l'Université d'Ottawa, comme le centre de développement de carrière, où par exemple, en cas de doute, vous pouvez vérifier si une carrière en génie ou informatique est bien faite pour vous. Le service d'appui au succès scolaire, SAS, où vous pouvez par exemple obtenir des accommodements scolaires. Vie étudiante, ou encore le bureau international, qui organise de multiples événements de présentation de la culture canadienne et d'intégration, et fournit des services en lien avec les visas et l'immigration. J'attire votre attention ici sur l'attestation UoGlobal qui vous est disponible. En effet, dans une ère de mondialisation et d'automatisation, les employeurs cherchent à recruter du personnel qui possède des compétences culturelles et des valeurs de citoyens du monde. C'est pourquoi l'Université d'Ottawa a lancé l'attestation UoGlobal qui vise à encadrer et perfectionner le développement de compétences d'employabilité mondiales, telles que la communication interculturelle, le jugement critique, l'innovation et l'adaptabilité, et ce par l'apprentissage expérientiel interculturel, la formation et l'autoréflexion. Si vous êtes intéressé, consultez la page web indiquée. Une autre manière de se différencier sur le marché du travail consiste à développer votre esprit d'entreprise et vos talents de conception. Le Centre en génie entrepreneurial de la conception, CGEC, ou CID en anglais, est là pour vous tout au long de vos années d'études. Le CGEC propose des formations pratiques en design et en entrepreneuriat. Dès que le COVID nous le permettra, vous pourrez tirer parti en personne des espaces que la faculté de génie met à votre disposition. Les pavillons ultramodernes STEM et ARC, les pavillons Sight et CBY. Le Centre Brunsfield est un atelier d'usinage dirigé par des étudiants où le personnel et les étudiants peuvent travailler avec des équipements de fabrication traditionnelle. L'espace offre une grande variété d'outils tels que des fraiseuses, des tours, des scières rubanes, des perceuses et même des outils de soudage et de fabrication. Si vous aimez inventer, construire et jouer, l'atelier Makerspace Richard Labbé est fait pour vous. Vous y trouverez un équipement varié, imprimante 3D, module Arduino, outil HandyBot, découpeur au laser et bien d'autres instruments de pointe. Cet emplacement géré par des étudiants vous permet de concrétiser gratuitement et en collaboration vos projets rêvés. Le MakerLab de l'Université d'Ottawa est un laboratoire axé sur les technologies de prototypage rapide. Certains cours comportent des séances au MakerLad afin de procurer aux étudiants une expérience d'apprentissage structurée au cours de laquelle ils utilisent un nombre de technologies offertes à l'atelier Makerspace Richard Labbé. L'espace de conception Simone-Nemé est un espace modulaire qui favorise la créativité et l'idéation des étudiants et du personnel impliqué dans le design ou l'entrepreneuriat. L'espace offre à chacun un lieu de rencontre, de visualisation et de diffusion d'idées. L'espace de conception s'appuie sur le concept de la pensée de la conception et favorise les réunions spontanées. L'espace est recouvert de tableaux blancs et d'un mobilier modulaire pour encourager la génération d'idées créatives que ce soit en équipe ou seule. L'espace de collaboration John McIntyre est un espace de collaboration où les étudiants en génie, participant à des concours de niveau professionnel, peuvent travailler sur des projets à grande échelle. Ces équipes représentent l'Université d'Ottawa dans le cadre de divers concours internationaux. Les étudiants peuvent en tout temps s'y rendre pour avancer leurs projets. Comme cet espace est situé en face du centre Brentfield, les étudiants ont accès aux diverses machines qui se trouvent au centre. Je parlais un peu plus tôt de tous les clubs et associations disponibles aux étudiants à la faculté de génie. En voici quelques-uns et je vous laisse vous renseigner sur leurs activités passionnantes. Une chose est sûre, ils recrutent. Et encore ! L'administratrice du BEPC, madame Chantal Maurras et moi-même, nous vous souhaitons au nom de la faculté de génie une excellente rentrée ! Nous vous retrouverons le 8 septembre prochain pour une session de questions réponses en direct. Vous recevrez plus d'informations d'ici là par courriel. Restez à l'affût, merci de votre attention et à bientôt !